Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 mai 2012. Avec aujourd'hui donc une continuité du mouvement baissier puisque malgré ce mouvement, on s'aperçoit que nous revenons à peine au contact ici de cette résistance baissière qui suit la tendance. Donc contact intéressant mais qui intervient juste avant le week-end. Donc il sera intéressant de voir si cette résistance est cassée durant le week-end. Alors ça sera un signal assez intéressant puisque si la cassure intervenait durant le week-end par exemple sur un gap on pourra avoir un gap qui serait intéressant à analyser en fonction de savoir s'il est comblé ou pas puisque des gaps de rupture comme celui-là donnent en général des signaux assez intéressants mais des fois contradictoires puisque des fois après un gap de rupture on vient s'inscrire dans la continuité donc il faudra faire attention quand même. Donc toujours ici dans une tendance de continuité baissière au niveau de l'euro dollar juste un contact ici sur le haut de la tendance donc bon la tendance est assez développée ça serait normalement une prise de position dans la continuité mais là vu la taille de cette tendance on va dire qu'on a plus le chance maintenant d'assister à un rebond technique qu'à une continuité de tendance donc personnellement moi je resterai à l'écart sur ce mouvement puisque là vous voyez que les points d'entrée je vous les ai décryptés hier étaient plus dans cette zone là au niveau des 1.31.80 et puis là on est descendu jusqu'à 1.26.40 donc pour ceux qui ont réussi à prendre ici cette tendance dès le début ça fait quasiment 500 pips de baisse donc c'est assez intéressant et là on assiste peut-être à une cassure puisqu'on a quand même des indicateurs qui nous montrent une possibilité haussière alors que nous sommes justement sur cette zone technique on n'est pas du tout sur-acheté on est en pleine dynamique donc il peut y avoir une cassure sur cette phase mais pour l'instant c'est pas du tout confirmé donc à confirmer durant le week-end on continue avec le câble donc le câble qui est toujours ici dans sa zone très dynamique puisque là nous avons juste un rebond technique ici mais qui vient se loger ici sous les 1.58.20 alors je rappelle la configuration on avait ici une phase d'accélération phase d'accélération qui a provoqué une cassure ici du retracement des 100% pour aller tester donc le support inférieur à savoir les 1.57.44 des 1.57.44 on est revenu ici sur cette fameuse zone des 1.58.20 et pour l'instant on attend la suite donc pour l'instant on est dans une continuité de tendance baissière on était fortement survendu ici on a réussi à casser un support dans cette configuration deuxième support lui a résisté un peu plus on a eu un signal de retournement relativement clair ici un peu comme celui que nous avions eu là mais qui a provoqué ici une zone de consolidation horizontale et ici nous sommes venus enfoncer le clou donc là pour l'instant zone technique mais rien ne nous dit qu'on va casser à la hausse il faudrait vraiment avoir une grosse phase de hausse pour venir marquer une phase de retournement puisque si on trace ici la résistance de cette tendance voilà pour l'instant on serait quasiment sur une zone de cassure mais on voit que c'est cette zone de support là maintenant qui est en train de résister mais là la cassure n'est pas réellement effective il faudrait vraiment avoir une grosse dynamique qui nous permette de casser donc cette résistance horizontale et cette résistance baissière ici de tendance pour l'instant ce n'est pas encore fait et donc comme je le disais pour l'euro dollar avec le week-end qui approche il conviendra de rester prudent et donc d'observer une éventuelle cassure à l'ouverture dimanche soir on continue avec le dollarienne donc dollarienne avec cette fameuse phase de retournement haussière ici qui a totalement avorté je vous l'avais indiqué hier on est revenu ici sur la zone des 61.8 et après un bref rebond technique on s'apprête à la casser donc là c'est assez intéressant mais je vais être obligé de passer en daily pour vous montrer la suite voilà donc là on est sur cette phase ici de hausse ensuite on est en phase de consolidation et là on est en train de casser le 61.8 donc c'est vraiment la zone des 76 qui commence à devenir l'objectif puisque en cas de cassure avérée on aurait une forte probabilité de revenir sur les plus bas de février plus bas que nous avions eu juste avant cette phase de hausse ici qui nous avait emmené jusqu'à 84 sur un mouvement quasi rectiligne là on s'apparente plus à une phase de consolidation mais en absence d'un retour de la dynamique haussière et bien les cours s'enfoncent commencent à attaquer le 61.8 si le 61.8 était attaqué donc comme on le sait on aurait une grosse probabilité de revenir sur la base du retracement à savoir les 76 donc là attention au niveau du dollarienne une cassure de cette phase pourrait nous emmener bien plus bas alors quoi qu'il en soit nous avons un mouvement ici un signal de possible rebond technique mais le rebond technique n'apparaît pas du tout dans les bougies puisqu'on est en train de casser donc ce feu ma retracement on aurait pu s'attendre ici au moins un test des 79.57 voire mieux un test des 79.70 mais rien du tout les cours ont l'air de vouloir continuer de progresser à la baisse donc ici confirmation du 61.8 nous donnerait un objectif probable donc de 76 on passe aux matières premières donc avec l'or donc l'or qui a fait une belle remontée aujourd'hui belle remontée entamée hier donc je vous avais indiqué ici la cassure de ce trend baissier donc on a cassé hier donc on a marqué une bonne dynamique pas de retour sur la moyenne mobile on continue ici sur cette forte dynamique même si on termine la séance sur une bougie un peu plus rouge alors attention par contre à cette zone ici en large sur achat on a une grosse amplitude ici au niveau du MACD donc une zone de consolidation est à prévoir surtout que nous avons quasiment testé ici la zone des 50% une zone qui était à 1599 presque 1600 j'en connais qui attendait cette cible et donc là on peut s'attendre ici au vu de cette situation technique fortement surachetée à une phase de consolidation alors on peut viser très court si la dynamique est forte à 1580 mais une phase un peu plus puissante pourrait nous ramener ici jusque cette zone des 1563 donc la zone de consolidation nous permettra de mesurer ici la dynamique que nous avons au niveau de ce retournement haussier enfin on termine avec le WTI donc le WTI qui commence à perdre sa dynamique ici en cassant sa résistance baissière alors comme je vous le disais hier la cassure ici est vraiment très molle on n'a pas comme sur l'or où on avait vraiment une cassure là on était sur une phase baissière on n'a pas fait une cassure et puis hop ensuite on part en dynamique non là pas du tout sur le WTI on est ici sur une phase où on voit même la moyenne mobile 20 ici commence à s'infléchir à revenir dans une phase un peu plus horizontale c'est un peu plus visible sur les bandes de Wollinger on est neutre au niveau des stochastiques RSI le MACD ici nous donne peu de signaux donc voilà on est en train de sortir de la dynamique mais ce n'est pas pour autant que nous allons nous remettre dans une tendance haussière alors on vient quand même de loin puisqu'on est parti ici d'une zone de plus haut aux alentours de 106$ le baril aujourd'hui on tourne autour de 92 donc 92 c'est une zone qui pourrait faire support mais on a quand même perdu on a perdu excusez moi on a perdu 14$ ici sur le prix du baril c'est beaucoup quand même le fait qu'il n'y ait pas ici de rebond technique et bien nous montre qu'un mouvement baissier de fond moyen long terme est peut-être en train de se mettre en place donc attention ici cette phase de baisse vous voyez la dynamique ici sans volatilité sans rien du tout qui est en train de sortir du train donc attention ici phase de stabilisation mais rien ne nous dit et il n'y en a d'ailleurs aucun signe que nous allons repartir à la hausse donc pour l'instant en attente au niveau de ce de ce de ce mouvement donc de WTI on voit ici cet ancien support ici des 94$ qui s'est transformé en résistance puisqu'on est venu chercher 92% et on est remonté ici sur 94% et depuis on oscille là on va plus souvent tester la zone des 92% que la zone des 94% donc on est toujours ici dans une phase baissière vous voyez qu'on reste bien sous la moyenne mobile 20% exponentielle ce qui nous montre que cette tendance malgré ici cette cassure de résistance n'est pas totalement terminée voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matière première il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès lundi prochain pour de prochaines analyses techniques en vidéo bonsoir à tous les marchés financiers avec IG Markets Save the Trading pour de prochaines vidéos et je vous remercie de la vidéo pour de prochaines vidéos et je vous remercie de la vidéo à tous et je vous remercie de la vidéo Merci.